Bonjour à tous, il est 7h15 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, place à l'actualité sportive avec vous ce matin, Sid Ahmed Fethi. Bonjour à tous, on commence par du football, on revient sur le match de mise à jour de Ligue 2, groupe centre-est, victoire de l'USM Al-Harrash à l'Olympique Magran. Les Harash qui se sont imposés devant l'Olympique de Magran sur le score de 3 buts à 0, ils menaient déjà la mi-temps 2 à 0. Je rappelle que c'est le match comptant pour la mise à jour de la 8ème journée du championnat de Ligue 2 amateurs de football, groupe centre-est. Et ça a été disputé au stade du 1er novembre d'Al-Muhammadiyah. Les 3 buts ont été inscrits par Islème Belhaj à la 41e et Ryan Farhat à la 44e qui signe un doublé à la 70e. A la faveur de 7 victoires, l'USM Al-Harrash compte désormais 18 points et s'empare de la 2ème place du classement avec une rencontre en retard à jouer mercredi prochain contre l'Aïs Rouloub. En déplacement de son côté, l'Olympique de Magran reste coincé à la 10ème place avec 10 points au compteur. La 10ème journée de la Ligue 2 est prévue pour ce vendredi et samedi. On reste toujours avec du football. L'équipe nationale a quitté Alger hier à destination de Malabou en Guinée-Équatoriale pour affronter deux mals à Guinée-Équatoriale dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Ça sera à 14h à suivre sur nos ondes le match et donc vous l'avez dit, ça sera la 5ème journée du groupe E des qualifications de cette Coupe d'Afrique. Les joueurs de la sélection nationale sous la houlette de l'entraîneur Vladimir Petkovic effectueront leur ultime séance d'entraînement d'avant-match aujourd'hui après-midi à l'Estadio de Malabou. Après deux séances seulement à Sidi Moussa, la séance sera ouverte. C'est une date FIFA très courte. Certains, il faut savoir, le mois de novembre, donc ils sont arrivés lundi, sont partis hier. Ils jouent en demain. Ils reviendront juste après le match vers l'Algérie pour jouer dimanche prochain, je le rappelle, face au Liberia, au stade Hossinaïd Ahmed de Tiziouzou à 17h. Mais avant cela, il y a le match de demain. On va écouter deux joueurs qui étaient hier au départ au micro de Rostamir Hacherif. Tout d'abord, Abdeli. Il y a déjà un gros match en Guinée. Moi, j'ai des choses à prouver aux sélectionneurs et à tout le monde. J'espère avoir du temps de jeu et on va revenir avec les six points, j'espère. Tous les matchs, ils sont compliqués. Après, c'est à nous de faire notre jeu et essayer de gagner là-bas. Voilà, essayer de gagner là-bas. Même discours du côté de l'attaquant des Verts, Bardet Bounoudjah. Je ferai de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même pour être à 100% avec l'équipe. Je réponds présent à chaque fois que le sélectionneur fait appel à moi. J'espère être présent en Coupe d'Afrique des Nations et que nous serons dans les meilleures dispositions pour réaliser une participation positive. On rappelle que les Verts qui se sont donc envolés hier se sont envolés sans le milieu de terrain du Erta Berlin. Ibrahim Maza, forfait pour blessure. Le jeune joueur de 18 ans va également faire l'impasse sur le dernier match des qualifications de dimanche prochain. Outre Maza, l'équipe nationale sera amoindrie par trois autres joueurs pour cause de blessure. Sur les deux milieux de terrain, on le rappelle, Hicham Bouddhaoui et Houssam Awar. Et les droits de Al-Siti, Mohamed Bachir Belloumi qui avait été convoqué à la dernière minute suite à une grave blessure au ligament croisé antérieur qui a mis fin prématurément à sa saison. Il a dû décliner la convocation. A l'issue de la quatrième journée, on rappelle que l'équipe nationale trône en tête du groupe E avec 12 points. Devant la Guinée équatoriale, 7 points. Déjà qualifiés les Verts, le Togo suit derrière à la troisième place avec deux unités. Alors que le Liberia est déjà éliminé. Lui, ferme la marche avec un seul petit point. On finit ce matin l'actualité sportive avec les championnats d'Afrique d'Aviron. L'Algérie termine la compétition avec 24 médailles dont deux au nord. Ça se passe, on le rappelle, en Égypte à El Eimen. Ça s'est déroulé du 8 au 11 novembre en récoltant 24 médailles, deux en nord, neuf en argent et 13 en bronze. Cette moisson permet aux Algériens d'obtenir la troisième place au classement général des nations participants. Derrière l'Egypte, pays organisateur qui s'est adjugé le titre continental. Et la Tunisie, deuxième avec 17 médailles. Lors des épreuves d'Aviron classique, la sélection algérienne a remporté 19 médailles. Deux en or, sept en argent et dix en bronze. Avant d'ajouter cinq autres, deux en argent et trois en bronze aux épreuves de l'Aviron de plage. Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Sabria Boukhous aux épreuves des skiffes poids légers et le tandem Fariel Zitouni et Sabria Boukhous sacré au double dame. Merci Sid Ahmed Fethi pour l'actualité sportive. Restez avec nous pour une pause musicale. Avec plaisir.